Musique Et donc je vais vous faire passer ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc c'était l'atelier bijoux. Donc nous allons réaliser un collier, enfin vous allez réaliser un collier avec une petite fleur et une bague. Ça va ? Nous sommes à la maison d'accueil communautaire de Mayen. Ici, une quinzaine de personnes âgées se retrouvent tous les vendredis pour passer la journée ensemble. Le matin, on discute en préparant le repas et l'après-midi, une activité différente est proposée chaque semaine. Nous voyons la maison d'accueil communautaire pour personnes âgées, un petit peu comme le chêne en manquant, entre le maintien à domicile, où parfois les personnes sont obligées de faire appel à toute une série d'intervenants pour les soins et les courses, etc. Et le placement en maison de repos. On se rend compte qu'il manque une alternative qui permette aux personnes de continuer à mener une vie sociale tout en restant à domicile. Derrière la bonne humeur qui règne ici se cache l'ASBL Kayak. En 1998, naît Accueil Assès qui répertoriait les besoins sociaux et les solutions existantes. L'ASBL a ensuite bénéficié de fonds lors de deux programmations européennes différentes. La première fois via leader, la deuxième dans le cadre du GAL TIG-Chavé. Accueil Assès est donc devenu Kayak et s'étend aux deux communes voisines, Gèves et Oe. Cette initiative est soutenue par des financements leaders européens et wallons. À partir des fonds européens, évidemment, on a pu engager du personnel. Et ça, sans cela, l'ASBL aurait forcément resté à très petite échelle. Donc c'est ça qui nous a vraiment donné l'impulsion. Et aujourd'hui, l'ASBL vit de sa vie propre. Elle vole de ses propres ailes avec le soutien des communes. Kayak anime des rencontres hebdomadaires de personnes âgées dans les trois communes. Les participants payent 13 euros par jour destinés à couvrir les frais de fonctionnement. Le salaire de l'animateur est pris en charge par l'ASBL et les communes mettent les locaux à disposition. Mais l'ASBL ne s'occupe pas uniquement de l'accueil des personnes âgées. Elle a également développé un pôle mobilité qui rencontre, lui aussi, un franc succès. On s'est rendu compte, après différents essais de possibilités, que la demande est très individuelle et qu'on a besoin d'une grande souplesse dans les déplacements. Donc, ce que nous proposons, c'est une équipe de chauffeurs bénévoles qui répondent à la demande des personnes, que ce soit pour aller faire des courses, que ce soit pour des rendez-vous médicaux, des visites à des proches. Enfin, c'est très large. Dans le cadre des maisons d'accueil communautaires, comme pour la mobilité, Kayak développe de nombreux partenariats avec les forces vives des trois communes. Notre philosophie, c'est toujours de ne pas réinventer ce qui existe déjà. Donc, plutôt de mettre autour de la table toutes les personnes qui sont concernées par une problématique, ça peut être le CPAS, ça peut être la bibliothèque communale, ça peut être des associations d'aides familiales, de soins à domicile. Et en croire Nanou, la doyenne de l'équipe, la formule marche plutôt bien. Je ne veux pas arrêter, je veux venir ici jusqu'à maman. Nous espérons bien que vous viendrez même encore après. Encore après ? Écoute, je n'ai plus tellement d'années avant d'avoir sortant, mais enfin, il y en a encore douce. Il y en a encore douce, bonne, oui, oui. C'est ça que je devais dire.